et apprendre les substances nuisibles au corps humain. Je t'invite ce soir à disposer de certains poisons pour consommer de ce qui est un pur de toi. Réponds-moi, pose cette question à ton pasteur. Si le Seigneur entre chez toi ce soir, va-t-il te demander de lui apporter de la viande de porc? Quand il a dit qu'il détruira ce qui manque de la viande de porc, lui qui a le Dieu Saint, et qui dit, « Arcellez-vous des choses abominables. » Va-t-il consommer de ce qui est un pur avec toi? Jamais, 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 jamais le Seigneur est pur. Il est sain. La peau pour le dire. Bien-aimé, vous ne pouvez pas manger de ce qui est pur et de ce qui est pur. Le Seigneur vous détruira. Faites un choix. Faites un choix. Où vous appartenez au démon? Où vous appartenez au Seigneur Jésus? Où vous consommez de ce qui est pur. Où vous consommez de ce qui est pur. Où vous consommez de ce qui est pur. Il a dit au verset 22, « Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? » Saches bien-aimé toutes les fois que tu manges de ce qui est pur et de ce qui est pur. Tu ne provoqueras jamais le Seigneur. Sommes-nous plus forts que le Seigneur? Ton pasteur est-il plus fort que le Seigneur? Celui qui t'encourage à manger de ce qui est pur. Peut-il racheter ton âme? Alléluia! Qui a sauvé Adam? Qui a sauvé Eve? Qui les a sauvés de la malédiction? Bien-aimé! Veux-tu provoquer la jalousie du Seigneur? Tu mourras. Tu es en enfer. Dieu te mentira. Dieu te détruira. Écoute-moi bien. Il a créé Lucifer. Il a créé de la manière la plus merveilleuse. Il a créé de la manière la plus glorieuse. Il a créé de la manière la plus merveilleuse. Mais même avec l'avou que Dieu le sentait pour Lucifer. Le jour où ce dernier a péché contre Dieu. Le Seigneur l'a détruit, il l'a maudit. Il a chassé de sa présence. Va-t-il jouer avec l'ordre du Seigneur? Amen! Amen! Si le Seigneur a pu précipiter l'ange qu'il avait créé le plus beau. Si le Seigneur a pu précipiter et chasser de sa présence l'ange qu'il avait créé le plus beau. Est-ce toi qu'il va épargner? Lucifer a désobéi à la voix du Seigneur. Est-ce toi qu'il va épargner? Est-ce toi qu'il va épargner? Bien aimé. Bien aimé. Ressaisis-toi. N'a-t-il pas choisi Judas? Mais quand Judas l'a trahi, Judas n'a-t-il pas été maudit? Bien aimé Jésus-Christ. Vas-tu encore continuer de prendre ce qui est impur avec ce qui est impur? Alléluia! Ressaisis-toi. L'apôtre Paul nous a révénais cette vérité. Vous ne pouvez pas Vous ne pouvez pas Le jour où tu le serras Dieu te rendira Nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament Nous sommes dans le Nouveau Testament Continueras-tu bien aimé De provoquer la Jalousie du Seigneur? Nous continuons pour provoquer les ténoncés au camp Tu mourras Tu mourras Ne péris pas Bien aimé Ne détruis pas ton âme La table parle de la nourriture pure La table parle de ce qui est saint Bien aimé Abstens-toi Ne détruis pas ton âme Que Dieu te bénisse Attends le Seigneur Parce que tu comprends la vérité Alléluia! 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 Si le Seigneur venait ce soir Et te posait cette question Je viens te visiter ce soir Ma fille Que me prépareras-tu? Iras-tu demander le conseil A ton grand-père? Iras-tu demander le conseil A ton pasteur? Iras-tu demander le conseil A ta maman? Quand la Bible dit Que nous ne pouvons pas Consommer de ce qui est impur Parce que Dieu est saint Et il dit Soyez saint Alléluia! Bien aimé Que serviras-tu à l'éternet ton Dieu? Si le Seigneur Te donnait l'opportunité De le croiser ce soir Que le serviras-tu comme nourriture? Du port Du port De la souris Les abominations L'impurité Le Seigneur te détruira Il te détruira Il te détruira Ressaisis-toi Évidemment Si tu ne peux pas servir Ce qui est impur à l'éternet Tu ne peux pas non plus Consommer de ce qui est impur Car il a fait de ton corps Son temple Il a fait de ton corps Sa teneur Mais t'es-tu pas ton âge? Alléluia! 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 Bien aimé Dieu ne t'a pas appelé Ce qui est impur Dieu ne t'a pas appelé Ce qui est impur Lisons 1 Thessaloniciens 1 Thessaloniciens Chapitre 4 Alléluia! Bien aimé La parole de Dieu est vivante Et le Seigneur ne m'emploie Alléluia 1 Thessaloniciens Chapitre 4 Le verset 7 Nous lisons la parole Nous sommes le Seigneur Jésus Car Dieu ne nous a pas appelé A l'impurité Mais à la sanctification Alléluia! Alléluia! Qui prend de la sanctification Par de la pureté Dieu ne t'a pas appelé A l'impurité Il ne t'a pas appelé A la convention Pour l'impurité Le Seigneur n'est pas Mord pour toi Pour que tu sois impur Il est mort pour toi Pour que tu sois pur Pour que tu sois sain Que serviras-tu A l'éternet ton Dieu Que lui donneras-tu A manger De la nourriture pure Ou de la nourriture pure Quand tu sais Qu'il a dit De consommer De ce qui est pur C'est cette grande question Qui sauvera ton âme Evidemment c'est la réponse Que tu donneras Qui conduira ton âme Au ciel ou en enfer Ne détruis pas ton âme A cause de la convoitise Tu détruiras ton âme A cause de la convoitise des yeux Tu détruiras ton âme Dieu n'aimé Le diable est en train De t'inquiéter Écoutez-moi très bien Adam avait toutes sortes De pouvoirs Toutes sortes d'autorités Mais un jour Il a fécu Des années Des années Mais un jour Le diable a pu la voir Toi qui te crois fort Le diable risque de t'avoir Par une simple parole Dieu a-t-il réellement dit Dieu a-t-il réellement dit Cette question A été suffisante Pour détruire Adam et elle Bien-aimé Satan veut te détruire Il a envoyé des agents vers toi Et ces agents ont un langage Ils te font croire Que tu peux manger le tout Ils te font croire Que tout est bon Ils te font croire Que tu as tout sanctifié Dieu est-il mort Pour les animaux impurs Dieu va-t-il quitter le ciel Pour venir mourir Pour les animaux impurs L'homme n'est-il plus Important au Dieu du Seigneur Mais les animaux Sont-ils Plus important au Dieu du Seigneur L'homme n'est-il plus Important au Dieu du Seigneur Pour qu'il vienne mourir Pour les animaux Le sang de Jésus Est-il versé pour les animaux Alors qu'il a déjà créé des animaux purs Va-t-il venir mourir sur la croix Pour rendre les animaux impurs Réfléchis Réfléchis Au départ A la création Il a déjà distingué les choses Pourquoi de Jésus Il a encore mouru Pour purifier les animaux impurs Quand lui-même Les a déjà déclarés Impurs Quand lui-même Les a déjà déclarés impurs Quand lui-même Les a déjà déclarés impurs Alléluia Dieu ne peut pas le faire Il est mort pour toi et pour moi Il n'est pas mort pour un animal Il n'est pas mort pour une nourriture Son sang ne peut pas purifier Ce qui est impuré Alléluia Alléluia Bienvenue à Jésus Bienvenue à Jésus Lisez encore les Écritures Allons-y dans le livre de Hapte chapitre 10 Hapte chapitre 10 Hallelujah Hapte chapitre 10 A partir du verset 10 à 17 Plusieurs personnes Traitent de ce passage Comme un argument Pour attester que l'on peut consommer De ce qui est impur Ensemble Nous allons parcourir ce passage Et le comprendre Par le Seigneur Jésus Hallelujah Hapte chapitre 10 Nous lisons la parole De tout puissant du Seigneur Jésus Il eut faim Et il voulait manger Je rappelle que la Bible Nous parle ici de Simon Pierre Pendant qu'on lui préparait à manger Il tomba en esthase Il vit le ciel ouvert Et un objet semblable A une grande nappe Attachée par les quatre coins Qui descendaient et s'avéchaient Vers la terre Et où se trouvaient tous les quadripènes Et les reptiles de la terre Et les oiseaux du ciel Et une fois il lui dit Lève-toi Pierre Tu es manche Mais Pierre dit Non Seigneur Car je n'ai jamais rien mangé De souillet Ni d'un but Je n'ai jamais rien mangé De souillet Ni d'un but La Bible nous parle de l'apôtre Pierre Pierre Qui a marché avec Jésus Christ Un disciple du Seigneur Jésus Qui parlait avec Jésus Qui partageait l'intimité du Seigneur Jésus Il répond ici au Seigneur Jésus Christ Il dit Non Seigneur Non Seigneur Bien aimé Pierre Dis non au Seigneur Jésus Christ Il dit non au Seigneur Jamais Je n'ai jamais mangé Rien d'un but Ni de souillet Alléluia Alléluia Jamais Délevé Au verset 16 Cela arriva jusqu'à trois fois Et aussitôt après L'objet fut retiré dans le ciel Pierre a-t-il non Trois fois au Seigneur Jésus Trois fois Trois fois non Au Seigneur Jésus La Bible nous dit Tandis que Pierre ne savait en lui-même Que pensait du sens de la vision qu'il avait eue Il ne savait pas Il ne comprenait pas la vision Comme plusieurs ne comprennent pas aujourd'hui les Écritures Ils sont touchés Ils sont feglés Ils ne comprennent pas Pierre a vu Mais il n'a pas compris la vision Comment Dieu peut-il me demander de manger de ce qui est impur Il se demandait Que si il fit sa vision Alléluia Bien aimé Pierre ne savait pas Il ne comprenait pas Il ne comprenait pas Il ne comprenait pas Comme toi aujourd'hui le serviteur de Dieu Même Pierre ne comprenait pas Et c'est toi qui vas comprendre cette vision C'est toi qui vas comprendre cette vision Pierre réfléchissait Il ne comprenait pas Bien aimé ce soir Le Seigneur t'emmène à réfléchir A réfléchir sur la parole du Seigneur A réfléchir sur tous ces passages A réfléchir sur la vérité A réfléchir sur la Bible A essayer de comprendre cette vérité Alléluia Lissons à partir du verset 27 Voici ce qu'elle avait dit Et conversant avec lui Il entra et trouva Beaucoup de personnes réunies Alléluia Au verset 26 L'Abbé dit Mais Pierre se reléva en disant Mais Pierre le reléva en disant Lève-toi Moi aussi je suis un homme Alléluia Bien aimé Quand nous lisons tout le chapitre La Bible nous dit Pendant que Pierre réfléchissait sur cette vision Trois personnes viennent d'envers lui De la part de Corneille Corneille Qui était un soldat qui craignait Dieu Il n'avait pas encore reçu Christ Mais il craignait Dieu La Bible déclare La Bible déclare Que ces trois personnes Vont demander à ce que Pierre les accompagne Au domicile de Corneille Bien aimé en Jésus Christ Le Seigneur a dit à Pierre Ce que j'ai déclaré pur Ne le vois pas comme impur Je vais t'expliquer cette vision Pourquoi Dieu montre des choses impures Et il les appelle purs Et il les appelle purs Bien aimé L'apôtre Pierre Il va expliquer la vision Alléluia Alléluia Lisons la parole de Dieu L'Abbé nous dit A partir du verset A partir du verset 20 Du chapitre 10 Lève-toi Descends et pars avec eux sans hésiter C'est le Saint-Esprit qui parle à Pierre Car c'est moi qui ai envoyé ces trois personnes à toi Bien donc descendu Il dit à ses hommes Voici Je suis celui que vous cherchez Quel est le motif qui vous amène Il répondit Corneille Sans tenir homme juste et créant Dieu Et de qui toute la nation Les juifs rend un bon témoignage Toi qui rend témoignage de toi Toi qui rend témoignage de toi Toi le Didier Qui rend témoignage de toi Toi mon Christ Qui rend témoignage de toi Tu es un bon témoignage de toi Tu viens encore Dans la débauche Tu viens encore Dans les mêmes sangs Tu viens encore Dans l'escroquerie qui rend témoin de toi. Dieu rend-il un beau témoin de toi? L'ange, le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur d'Esprit a parlé en faveur de connaître. Toi, qui parle en faveur de toi? Qui parle en faveur de toi? La Bible dit, la Bible dit, Pierre, Pierre va comprendre la vision. Il va comprendre la vision. Alléluia! Alléluia! Pierre va expliquer plus tard. Il dit, lorsque j'ai reçu cette vision, je ne la comprenais pas. Mais j'ai plus tard compris. Le Seigneur est en train de m'envoyer dans la maison de Payens. des paillères. Des paillères. Il n'a pas dit, il n'a pas dit que je suis allé après la vision prendre des animaux et puis pour les consommer. Parce que souviens-toi, le Seigneur nous a dit dans les passages précédents que nous avons lus, ne te rends pas abominable. Si tu consommes de ce qui est pur, tu deviens abominable. Alors ce qui est pur est de la même nature que ce qui est abominable. Celui qui n'a pas Christ, il est considéré comme un pur. Il est considéré comme un pominable. Il est considéré comme un doigt pas touché. Il est considéré comme un pominable comme un pominable. Il est obligé de ne pas toucher. Hallelujah. Hallelujah. C'est pourquoi, bien aimé, le Seigneur, le Seigneur avait dit à la porte-au-Pierre, tu le manges parce qu'ici, il s'agissait du paillère. Hallelujah. Pour comprendre ce que je suis en train de te dire, lisons 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. Je lis la parole du Seigneur nous de Jésus. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on nous juge. Et il dit, « Mais un homme naturel ne recevait pas les valeurs du Seigneur de Dieu car elles ont une richesse pour lui et ne lui qu'il ne peut qu'il ne connaître que le Seigneur qu'il s'agissait. » Toi qui ne comprends pas les choses de l'Esprit, le Seigneur t'appelle homme animal. Tu n'as pas le nom de l'Esprit de l'Esprit, le Seigneur t'appelle homme animal. Toi qui ne comprends pas les Écritures, le Seigneur t'appelle homme animal. Toi qui pollues ton corps, le Seigneur t'appelle homme animal. Toi qui idolâtres ton Bastard, le Seigneur t'appelle homme animal. parce que tu ne comprends pas les choses de l'Esprit de Dieu. La nourriture, la nourriture est une folie pour toi. La Sainte-té est une folie pour toi. Tu es un fou ambulant. Bien évidemment, Jésus-Christ, la parole du Seigneur est pour ceux qui ont pour l'Esprit de Dieu et qui sont capables de discerner les choses de l'Esprit. Par ceux qui écoutent et qui comprennent les choses avec leur tête. Mais ceux qui comprennent avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. L'homme animal est celui qui n'accepte pas la vérité. Est celui qui recherche la vérité. Est celui qui dit de la vérité le mensonge. Est celui qui appelle les hommes de Dieu véritiques des menteurs. c'est celui qui veut demeurer dans le mensonge, dans les critiques. C'est celui qui veut demeurer dans l'hypocrisie. Celui qui veut demeurer dans la trahison. Tu es un homme animal. Un homme animal. Un homme animal. Un chien qui mange son propre déchet. Tu es un homme qui roule dans la sanité. Tu es un homme animal. Quand tu n'as pas la vérité, quand tu ne crains pas Dieu. Quand tu rejettes ta vérité. Quand tu ne comprends pas les écritures. Quand tu es un faux appelé. Un faux serviteur de Dieu. Un menteur. Un dieu d'âme. Quand tu prêches l'évangile de la postérité. L'évangile de l'anus et du ventre. L'évangile de l'impunicité. Toi qui prêches pour séduire. Toi qui prêches pour coucher avec tes filles spirituelles. Toi qui prêches pour escroquer tes fidèles. Tu es un tu es un animal. Tu es un animal. Tu ne reçois pas le choc de l'esprit de Dieu. Tu ne fais pas de la vérité qui te conduira au ciel. Mais tu veux le maçon qui te conduira à l'enfer. Tu veux écouter ses sois disant menteur. Celles sont le Dieu qui se croient intellectuel. on ne comprend pas la parole de Dieu avec le diplôme. Tu es un cafard. Tu es un homme animal. Mais ce n'est pas moi qui parle. C'est le Seigneur qui parle. Alors bien aimé Corneille faisait partie de ces personnes. Mais puisqu'il craignait Dieu et qu'il était juste et qu'il était juste le Seigneur l'a déclaré pur. Il n'est plus ce qui est souillé. Il n'est plus vu par le Seigneur comme un homme animal. Il n'est plus vu par le Seigneur comme un homme pur. Mais il fut désormais comme un homme pur. Alléluia. Voici la grande révélation qui crache cette vision. Voici la grande révélation qui crache cette vision. Le paillet est déclaré maintenant pur parce qu'il craint Dieu. Il est plus un animal parce qu'il recherche les choses de l'esprit pour chercher les choses de Dieu. Il aspire à la transformation de son être. Il aspire à la transformation de son être. Il veut nous sauver. Il veut aller au ciel. Il veut donner sa vie réellement à Christ. Il veut apporter la vie de ce monde. s'attacher au Seigneur Jésus. De l'homme, de l'homme, tu n'es plus un homme animal, mais tu deviens un pur. Hallelujah. Et pour confirmer ce que je te dis, allons-y comprendre la vision de Pierre. Comme l'Humeur il explique après chapit l'homme. Hallelujah. Amen. Je lis la parole tout-puissant du Seigneur Jésus Christ. A partir de verset 1. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée appris que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles lui adressaient leurs proches en disant tu es entré chez les ainsi comme ci et tu as mangé avec eux. Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Bien aimé, est-ce que toi et moi étions là-bas quand Pierre avait sa vision? Même les disciples, ses frères n'étaient pas avec lui quand il avait sa vision. Alors il leur explique ce qu'il a vécu. Alors d'où vient toi ton interprétation? D'où vient toi ta connaissance? D'où viens toi ton ministère? Quand Pierre lui-même parle, quand Pierre lui-même parle, quand Pierre lui-même explique sa vision, Alléluia, bien aimé, c'est Pierre qui parle, arrêtons de discuter et de dire le Seigneur a dit à Pierre de manger, de tuer ce qui est pur et de consommer ce imporinable que tu es, re-feur que tu es, assassin que tu es, tu es un fils du diable parce que Pierre explique ici sa vision pour la Bible c'est gris noir sur blanc la Bible dit la Bible dit Pierre se mit à leur exposer d'une manière sur lui c'est qui s'était passé le verset 5 il dit j'étais dans la ville de Jopé et pendant que je priais je tombais en étage et j'ai une vision et j'ai une vision et l'or j'ai semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins descendait du ciel et vant jusqu'à moi les regards fixés sur cette nappe j'ai examiné j'ai examiné est-ce que toi tu examines les écritures avant d'ouvrir ta grande bouche est-ce que tu examines la bible est-ce que tu examines les écritures avant de lui mon père a dit mon pasteur a dit ma maman a dit mon grand père a dit ma grand mère a dit mon frère a dit est-ce que tu la bible est là elle est à ta portée la vérité elle a sous tes yeux mais tu l'éclates et tu écoutes des démons des démons des enfants du diable ceux qui vont le faire ils ont rejeté dieu et ils ont accepté satan le diable les a sondomisé ils ont couché avec le diable ce sont des prostituents spirituels qui ont accepté la doctrine de satan ils ne prêchent pas la vérité ils ont écarté la bible ils prêchent leurs propres parents ils prêchent leurs propres parents c'est cela que tu suis c'est cela que tu appelles peste du dieu c'est cela que tu appelles pasteur ressaisis toi ressaisis toi prends la parole la vérité est là elle ne se trouve pas dans un temple elle n'est pas dans la poche de ton pasteur elle n'est pas dans la poche de ton pasteur elle est là sous tes yeux tu l'as à tu l'as quelque part dans ta chambre tu l'as quelque part dans ta voiture tu l'as quelque part dans ta cuisine tu l'as quelque part dans ton salon la vérité est là la vérité est là cette vérité elle s'appelle la pire elle s'appelle la pire ne te laisse plus distrait ne laisse plus ses assassins te détruire la vérité est là celle de lui t'a dit Pierre dit j'ai eu cette vision j'ai vu et j'ai examiné et je vis les croix du père de la terre les bêtes sauvages les reptiles et les oiseaux du ciel quand tu ne crèves pas Dieu tu es un sauvage tu es une bête sauvage quand tu ne crèves pas Dieu tu es bien aimé un oiseau quand tu ne crèves pas Dieu tu es un quad bête quand tu ne crèves pas Dieu tu es un animal sauvage qu'on ne peut tomter qu'on ne peut tomter qu'on ne peut apprivoiser pour un peu tu as un sultan comme tu ne sais pas dire la vérité tu n'as que les mensonges de ta bouche tu n'as que les injures c'est tout ce que tu sais faire la vérité est là que tu m'insultes que tu insultes les hommes de dieu la vérité est là la parole ne passera jamais c'est à raconter sa vision ton grand père n'était pas encore dit c'est pendant toi et moi nous continuons de lire cela la vérité ne passera jamais la parole ne passera jamais perdre pas ta haine elle ne pourra jamais gommer cela elle ne pourra jamais supprimer cela c'est écrit que tu sois fier ou pas content ou pas que tu te suicides ou pas la vérité est là tu mourras tu passeras la vérité est là elle est là et tout le monde là c'est là le monde entier connaitra la vérité à partir de cette mission le monde entier connaitra la vérité hallelujah pierre raconte sa vision bien aimé il dit j'entends une voix qui me disait lève toi pierre tu es manche au verset 8 mais je dis non seigneur tu n'as jamais rien de souillé regardez pierre encore répète ici il dit rien de souillé pierre est fier d'avoir dit non au seigneur a-t-il péché quand le seigneur disait non je t'invite ce soir tu peux dire non à ses mentales tu peux dire non à ses foyers tu peux aussi dire non 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 je ne toucherai plus à ce qui est souillé je ne toucherai plus à ce qui est pur je ne me rendrai plus abominable devant le seigneur je veux aller au ciel je veux que le seigneur m'accueille je veux embrasser le seigneur je veux le voir c'est Dieu qui est mort pour moi c'est Dieu qui m'a sauvé c'est Dieu qui m'a libéré je vais pouvoir le voir un jour je ne veux pas en faire tu peux dire non aujourd'hui non à cet aimant non à cette menteur non à cette faubasteur non à ceux qui te disent vas-y vas-y le péché est admissible le péché est permissible le péché est acceptable non non tu peux maintenant dire non ça c'en est assez ça c'en est assez je sors de l'Igorach je refiens la vie écoutez moi bien un jour Jacob a pensé que son fils était mort et quand on a revenu lui dire ton fils Joseph a vie réveillé il a dit c'est faux il a dit mon fils est mort mon fils est mort et la pute déclare à un moment donné son esprit se réarriva et il a déclaré ça l'est assez stop 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 mon fils fit encore son esprit s'est réveillé quand est-ce que toi ton esprit va se réveiller et que tu m'as dit ça y est je suis revenu à la vie et que tu diras c'est fini la pureté c'est fini la souillure c'est maintenant c'est maintenant c'est maintenant Pierre a dit non 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 quand ton pasteur vient vers toi et qu'il te fait des avances as-tu le crois lui dit non n'es-tu pas heureuse de sortir de coucher avec lui quand est-ce que tu diras non lorsque ton pasteur et ses soins ils sont prédicateurs bien aimé te demande de faire tout ce que tu veux et que cela est possible lorsqu'ils encouragent le divorce lorsqu'ils te demandent même parfois de haïr ton ennemi quand est-ce que tu lui dis non quand vas-tu dire non vas-tu laisser péritonat pendant que ta bouche peut dire non juste un mot non c'est difficile pour toi de dire non tu ne fais que dire oui dans ta vie tu es devenu un drapeau tu es devenu un drapeau tu ne fais que dire oui tu veux que je te viole tu dis oui la masturbation c'est une bonne chance tu dis oui la publicité c'est une bonne chance tu dis oui nous devons continuer de critiquer tu dis oui je dois haïr mon prochain tu dis oui je ne dois plus obéir à l'éternet tu dis oui je dois adorer mon pasteur tu dis oui tu es une bête sauvage tu es un homme animant sors de là deviens humain deviens humain deviens fils du Seigneur prie du nom du Seigneur Jésus ne fais pas honte au Seigneur ne fais pas honte au Seigneur ne fais pas honte au Seigneur quand tu portes le nom du Seigneur quand tu t'appelles chrétien mais tu deviens un chrétien tu deviens un chrétien quand tu ne fais plus la volonté de Dieu tu n'es plus chrétien mais tu deviens un chrétien un désensé un animal un sauvage quand tu ne fais que du oui au mensonge au mensonge oui à Satan oui à l'enfer oui à la souffrance et taillère oui au tourment oui au lamentation oui au pleurs aux douleurs et souffrance c'est ton choix c'est ton choix Pierre a dit non Pierre a dit non parce que c'est non Alléluia rien n'est plus n'est entré dans ma bouche Pierre dit cela s'est produit trois fois mais regarde toi combien de fois tu dis non tu as dit une seule fois non et la seule fois tu as dit oui tu t'es laissé séduire tu es encore tombé dans le péché tu es encore tombé dans l'iniquité tu es encore tombé dans l'impureté regarde tu n'arrives même pas être fidèle tu n'arrives même plus être fidèle tu n'arrives même plus être fidèle Alléluia et l'aimé il a dit non et regarde ce qu'il dit au verset 11 verset 11 de partir avec eux sans hésiter les six hommes que voici m'accompagnaient et nous entravaient cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentait à lui et toi et toi comment craignait Dieu il lui manquait Christ il lui manquait Christ la Bible dit qu'il était juste est-ce que toi tu es juste est-ce que toi tu es juste un ange s'est présenté à lui toi qui parle en ta faveur qui parle en ta faveur Alléluia 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 Bien-aimé il craignait Dieu tu ne craignais même pas Dieu tu n'obèis même pas la loi du Seigneur tu ne peux même pas faire la volonté de Dieu devant l'argent tu tombes devant le pénis tu tombes devant les femmes tu tombes devant les voitures tu tombes devant la gloire de ce monde tu tombes devant les séductions tu tombes quand vas-tu faire une fois dans ta vie bonne chose pour le Seigneur la mort du Seigneur ne te dit rien son sacrifice ne te dit rien tu es insensible à la douleur du Seigneur insensible à l'amour du Seigneur tu ne respires que par l'amour de ton pasteur tu es affaiblé par sa voix affaiblé par sa taille affaiblé par sa taille affaiblé par sa forme affaiblé par son apparence mais tu ne sais pas quand lui il y a la mort c'est de l'abondance du coeur qu'elle ne bouge pas à l'intérieur il n'y a que la mort et il vous donne de la mort pour nourriture il vous donne de la mort pour nourriture et vous consommez la mort vous buvez de la mort vous vous réveillez de la mort vous mourrez vous mourrez vous mourrez bien aimé bien aimé tu es averti tu es averti la Bible dit Dieu Pierre nous raconte exactement tout ce que nous avons lu Hallelujah Hallelujah Regardons ce que la Bible dit Au verset 16 Il dit Je me souviens de cette parole du Seigneur Jean baptisé d'eau mais vous vous serez baptisé du Saint-Esprit Oh puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus Christ pouvais-je moi m'opposer à Dieu Hallelujah Hallelujah Pierre a compris Pierre a compris que le Seigneur était en train de dire qu'il avait déclaré Corneille et sa famille pure Hallelujah Et qui était en départ des impures au Seigneur qui faisait partie de la race animale Le Seigneur les a considérés désormais pures parce qu'il craignait Dieu parce qu'ils étaient justes Pierre dit La grâce que nous avons reçue leur a aussi été accordée Vous avez votre intelligence Votre intelligence Votre intelligence de poupées Votre intelligence de déchets Où est-ce que l'on parle de nourriture ici Où est-ce que l'on encourage la consommation de la nourriture pure Hallelujah Dieu utilise des figures de style Dieu utilise des figures de style Il est un Dieu de mystère Pour Pierre qui ne comprenait pas la vision a ensuite compris la vision Que le Seigneur t'aide à comprendre Que le Seigneur t'aide à comprendre Hallelujah Hallelujah Après cela Vas-tu encore discuter Quand cela est sous tes yeux Où est-ce que le Seigneur a parlé des animaux ici Pierre a-t-il dit Ah je suis allé ensuite manger des choses impures Non, 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 non Il est allé évangéliser des païens Des païens Et ces païens sont devenus chrétiens Et ils sont devenus chrétiens Et les amis Tu peux te taper la poitrine et prétendre que tu es chrétien Mais si tu es encore consommateur de ces choses impures Tu es un animal Tu es une bête sauvage Et c'est comme ça que le Seigneur te voit Alors il est temps aujourd'hui Il est temps aujourd'hui De la même manière Que l'Esprit de Dieu A envoyé Pierre M'incornait Et que toute sa famille Fuit gagnée à Christ Le Seigneur m'envoie Avec toi Afin qu'aujourd'hui même Tu deviennes pu Tu deviens pu Tu deviens pu Tu deviens agréable à Dieu Que ta vie change Que tu sois une nouvelle personne Une nouvelle création À la gloire de ton Dieu Que tu sois rayonnant Que tu sois rayonnant Que tu sois rayonnant Que tu sois rayonnant Et que tu manifestes La gloire de ton Dieu C'est tellement merveilleux De faire la volonté C'est tellement incréable De marcher selon Les instructions du Seigneur On y trouve la vie On y trouve la paix On y trouve la gloire Bien aimé Je t'invite à le faire Ça n'a rien à voir Avec le lien familial Si ton père ne comprend pas Toi comprends Si ta mère est bouchée Toi comprends Si ta mère est bouchée Toi comprends Si 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 m'a trompé et la femme dit c'est le serpent qui m'a trompé. Le Seigneur n'a pas regardé à cela. Il a frappé le serpent, il a frappé l'homme, il a frappé la femme. Alléluia, tu n'as plus d'excuses. Dieu frappera ton pasteur, mais il te frappera également. Tu n'as aucune excuse. Monde entier, tu n'as plus d'excuses. Alléluia, que vas-tu faire? Vas-tu continuer? Vas-tu devérer dans cette ignorance? Vas-tu devérer dans cette ignorance? Bien-aimé, 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 écoute la voix de ton Dieu. Lisons Galate, chapitre 3, le verset 10. Galate, chapitre 3, le verset 10. Peu de Dieu dit Amen. Amen. Alléluia. Galate, chapitre 3, le verset 10. Alors, la même dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit et quiconque n'en sait pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, et ne le met pas en pratique. As-tu dit à l'une? La Bible dit, c'est l'apote Paul qui parle. Paul, Paul parle. Il est maudit et quiconque. qui n'en sait pas tout ce qui est écrit. Tout ce qui est écrit. Tout ce qui est écrit. Dans le livre de la loi, il ne le met pas en pratique. Alléluia. Paul dit, toi qui n'obènes pas la parole de Dieu, et toi qui trie les versets, toi qui pratiques ceci et ne pratiques pas cela. tu es maudit. Tu es maudit. Et c'est l'apote Paul qui parle. Toi qui dit, je peux sanctifier ceci et manger. L'apote Paul t'a encouragé. Mais il t'a dit aujourd'hui que tu es maudit. Que vas-tu dire? Que vas-tu dire? Que vas-tu dire? Tu es maudit. Il dit, vous pouvez manger le tout. Mais il sait que dans la loi du Seigneur, il est écrit. Vous mangerez de tout. Mais, 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 vous ne toucherez pas de ce qui est déclaré un peu par le texte. Et si tu offres à cette loi, si tu offres à cette loi, tu es maudit. Tu es maudit. Tu es maudit. Ta famille est maudite. C'est ce que l'apote Paul dit. Bien-aimé. Ai-je inventé quelque chose? Ai-je inventé quelque chose? Je parle de la peur du Seigneur. Je parle de la peur du Seigneur. Alléluia. 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 Bien-aimé. Il a dit. Tu es maudit. C'est ce que l'apote Paul dit. Il a mis faix. La foi l'esprit de Seigneur. Alléluia. Bien-aimé. Regardons ce que la Bible nous dit dans le livre de Romain chapitre 7, verset 7. Mais si on ne peut pas vous dire, on ne peut pas vous dire, on ne peut pas vous dire. Romain chapitre 7, verset 7. Romain chapitre 7, verset 7. Sous-titrage ST' 501